L'héletérocoque, l'extraordinaire ginseng sibérien Alors pensez-y pour vos prochains examens, compétitions sportives ou moments de stress. Bienfaits, vertus et effets Les bienfaits de l'héletérocoque sont très nombreux. Cette plante aux propriétés toniques améliore la vitalité physique et intellectuelle. Figurant parmi les plantes adaptogènes, l'héletérocoque permet de réguler le système nerveux efficacement, action sur le stress notamment. L'héletérocoque est une plante ancestrale qui a largement démontré ses bienfaits et ses grandes vertus. D'ailleurs, les Chinois utilisent ses propriétés et ses effets depuis plus de 4000 ans pour améliorer leur santé. L'OMS reconnaît l'héletérocoque comme étant une plante tonique qui peut soutenir et stimuler l'organisme en cas de fatigue lorsque la capacité de travail ou de concentration est amoindrie ou même lors d'une période de convalescence. Résumé des bienfaits Énergie et vitalité Adaptogène physique, optimise durablement les ressources d'énergie de l'organisme. Contribue à améliorer les performances physiques. Soutien au rythme de vie trépidant. Possède des vertus revitalisantes et toniques. Aide en cas de fatigue physique. Tonique intellectuelle Contribue à stimuler l'activité intellectuelle. Stimule la mémoire. Améliore la concentration. Soulage la fatigue intellectuelle. Renforce les capacités d'attention. Aide les personnes âgées, les étudiants en période d'examen et les personnes actives surmenées. Système de défense de l'organisme. Stimule et renforce le système immunitaire. Accompagne idéalement la période de convalescence. Appétit. Stimule l'appétit. Qu'est-ce que les leutérocoques ? Les leutérocoques, et les Ucyrococus centicosus, est une plante forestière qui pousse abondamment dans les forêts de l'est de la Sibérie, en Chine et au Japon. Elle tolère des températures plus froides que le ginseng et colonise les forêts mixtes situées au-delà de la limite géographique du ginseng. Elle peut atteindre 1 à 3 mètres de haut. Elle fait partie de la famille des araliacées, tout comme le ginseng. Ce sont les racines, récoltées à la fin du printemps ou en automne, qui sont utilisées pour leurs bienfaits en phytothérapie. Les leutérocoques connaissent un essor dans les années 1950 lorsque les scientifiques russes mènent des recherches sur des plantes adaptogènes moins coûteuses que le ginseng. A cette époque, les leutérocoques fut utilisées par les sportifs soviétiques et même par les cosmonautes de la station Mir dans le but d'améliorer leur performance physique et leur capacité de concentration. Entre autres, cette plante permet de mieux supporter la chaleur ou le froid, le bruit, les radiations, le travail intense et même l'apesanteur. En médecine traditionnelle chinoise, MTC, les leutérocoques sont considérées comme un rééquilibrant de la rate et des reins. Ce qu'il faut savoir c'est qu'un déséquilibre de la rate provoque une baisse de concentration, de la rumination, des problèmes de sommeil. Quant au rein, il est associé à la vitalité et à l'énergie du corps, son déséquilibre affaiblit grandement l'organisme. Quelles sont ses indications ? Les leutérocoques est une plante très intéressante en cas de stress, de fatigue générale, de fatigue nerveuse, de fatigue psychique, de fragilité immunitaire, de troubles de la mémoire, d'insomnie, d'hypoglycémie, d'hypotension, de préparation à une épreuve sportive, de convalescence, d'affection hivernale. Grâce à ses propriétés uniques, ses vertus sont très nombreuses et ses effets sur l'organisme sont extraordinaires. Il s'agit d'une plante adaptogène très efficace qui agit là où l'organisme en a réellement besoin, en profondeur, sans le brusquer. Composition L'éleutérocoque est riche en éleutérocydes, des principes actifs qui lui confèrent des propriétés adaptogènes et toniques uniques. Cette plante est également très riche en minéraux, calcium, phosphore, potassium et magnésium. L'éleutérocoque agit comme puissance stimulant du système nerveux central, des glandes surrénales et du système immunitaire. Comme il s'agit d'une plante adaptogène, elle a pour particularité d'augmenter les capacités d'adaptation de l'organisme au stress et elle exerce une action régulatrice sur de nombreux organes. L'éleutérocoque est connue, entre autres, pour stimuler l'appétit, améliorer la résistance à l'effort physique, diminuer les tensions nerveuses et augmenter la concentration. Fortifiante générale, la racine d'éleutérocoque est très utile en période de convalescence. Posologie On trouve l'éleutérocoque sous plusieurs formes, gélules, teinture mère et sous forme sèche. Voici les dosages généralement recommandés. Poudre de racines séchées en gélules ou comprimées, prendre 2 à 3 gélules par jour. Soit entre 700 mg et 1500 mg. Tout dépendra du titrage en éleutérocyde de l'extrait sec de racines contenues dans les gélules. En décoction, mettre 4 à 5 g de racines séchées dans 150 ml d'eau froide. Portée à ébullition et laisser 15 minutes. Boire 2 tasses par jour. Extrait de plantes fraîches ou teinture mère, en moyenne 30 gouttes 2 à 3 fois à jour. L'éleutérocoque peut être utilisé en traitement curatif mais aussi en prévention, 3 cures par an. A consommer de préférence le matin ou le midi, avant ou pendant les repas, voire en début d'après-midi, afin de ne pas troubler le sommeil. Contre-indication danger. L'éleutérocoque est une plante naturelle saine. Elle n'est pas connue pour sa dangerosité, au contraire. Toutefois, comme pour chaque produit, il convient de faire attention car chaque organisme réagit différemment, allergie, état de santé, etc. Voici les principales contre-indications. Ne pas utiliser pendant la grossesse et l'allaitement. Déconseiller en cas d'hypertension. Ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 12 ans. Éviter de combiner l'éleutérocoque en même temps que le café, peut provoquer irritabilité, palpitations et insomnie. Ne pas utiliser plus de 3 mois consécutifs. Ne pas utiliser plus de 3 mois. Ne pas utiliser plus de 3 mois. Ne pas源 de compiner Répetence. – Sous-titrage FR 2021